Musique Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Erinko et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hyrule Warriors Definitive Edition On est à l'épisode 7 si je dis pas de bêtises et du coup en fait on va tout simplement terminer le mode Ganon qui est dans les défis voilà La dernière fois malheureusement l'épreuve de survie niveau 3 s'était mal passé enfin j'ai réussi voilà j'ai eu un rang B mais malheureusement bah j'ai pas eu rang A et c'est ça qui a importé je pense qu'il faut mettre moins de 30 minutes ça serait bien en tout cas Bah c'est ce que je vais faire aujourd'hui mon erreur je pense que c'était que je m'étais trop focalisé sur les ennemis et je prenais aussi beaucoup la fuite hein donc là on va essayer de se frotter un peu plus aux boss directement Parce que 9874 KO je pense que c'est largement suffisant du coup on va être un peu plus focus sur les boss bref allons-y on va essayer d'obtenir le rang A et voir si oui ou non on débloquera le mode cocotte Parce que c'est ça qui est intéressant aussi et du coup on va voir ça et bah bref ouais c'est tout J'espère que ça va bien se passer on va commencer voilà le premier boss et à côté du fort Euh bah voilà donc on va essayer de foncer vers le boss directement Voilà il faut éviter de perdre trop de vie parce que c'est vrai que la dernière fois c'était un peu violent C'est pas voilà ok ma honde là c'est bon on l'a eu on va pouvoir l'enchaîner correctement Non mais voilà il faut juste bien commencer je pense hein après ça part tout seul parce que là ma honde là bon ça va là ça se passe plutôt bien On peut faire un X parce qu'on est full de toute façon on va regagner des X très vite donc Oh la ma honde là qu'est ce que tu fais dégage Voilà on refait un petit X Voilà on la met dans le mal on met ma honde là mais très très mal Ok bon ça se passe vraiment très bien pour l'instant Ok Oh on a déjà vaincu ma honde là c'est incroyable c'est allé très vite Ça s'est passé si vite Ok on va pouvoir défoncer des ennemis maintenant hop Oh on a eu son pouvoir en plus c'est génial Ok On va se focus sur les petits ennemis pourris Ok On va se rendre là maintenant Ok roi de Dongo t'es mort Toi tu vas hein tu vas prendre cher j'espère On est là pour te mettre la raclée de ta vie Je l'ai envoyé où Ah je l'ai envoyé là ok ça va Bon pour l'instant ça se passe plutôt bien J'augmente petit à petit mes KO ça va Ouais plutôt lentement mais c'est pas grave Du moment que je défonce les boss C'est ça qui est important Oh ça va tellement vite comme ça avec cette technique Plutôt efficace Et en plus j'ai même pas perdu de vie Donc C'est quand même beaucoup plus pratique Parce que en même temps ça évite de se faire tabasser Par 4 boss en même temps Voilà dès qu'il y a un boss on le prend Et on le défonce Aïe je vais me faire tabasser par derrière Voilà j'ai bien compris J'ai bien compris Je vais essayer de prendre le convoyeur de coeur ennemi Je sais pas où il est Ah il est là Voilà qu'il me remette un peu de coeur ça serait pas mal Ok 5 heures régénérées ça c'est cool Alors est-ce qu'on va avoir droit à des nouveaux boss Logiquement oui On fait des KO là pour Faire venir les boss Je crois que c'est les KO qui font venir les boss Je suis pas sûr mais il me semble Alors vous les gars par contre Vous êtes pas sympa Donc je vais y aller franco avec vous Là je vais pas vous le cacher Ok on y va sec On ne retient point les coups Voilà Ah bah désolé mais ouais ça fait mal Voilà ça s'est plutôt bien passé Même très bien passé Ok On arrive de ce côté Pyrodactylus Aïe il faut buter les éclaireurs Par contre avant qu'ils invoquent des nouveaux boss Ça c'est la priorité les éclaireurs On va essayer de les choper sur la map Ah ok j'en ai déjà vu un Champ de bataille Attention Eclaireurs Eclaireurs Il y en a combien Il y en a deux Un là Ah bah ils sont au même endroit Parfait Cool Bah on va se rendre là bas Il y en a que deux Donc tout va bien On utilise un peu le X Ça fera pas de mal Ok Ok ça c'est fait Il est où l'éclaireur ? Il est là c'est bon Ok c'est bon L'éclaireur est mort On va se débarrasser de Pyrodactylus maintenant Ah en plus on a un Dodongo Ok c'est bon C'est le moment de le défoncer Bon bah ça se passe bien franchement ça va Plutôt cool On se met bien Il y a encore un boss de l'autre côté On va essayer de le buter Et voilà Pyrodactylus c'est fait On va buter les lanas noires Parce qu'elles vont nous embêter Ah cool on a notre super bouteille de magie Ok alors là le X va être extrêmement utile Ok ça c'est fait Allez les lanas noires vous allez disparaître Niveau supérieur 84 Wow trop bien Excellent Crevez un peu les lanas noires Oh là ça tape par derrière Bande de petites Ça me plaît pas tout ça Il y a encore quelques lanas noires Dont on va se débarrasser très vite Ok bah je crois que c'est bon non ? Là au niveau des lanas noires Ouais parfait Allez on perd pas de temps On va vers le boss Qui se trouve là bas C'est quoi comme boss ? Il est où ? Ah c'est Goma ok c'est Goma c'est Goma Qu'est-ce que Goma craint ? Je crois qu'il craint ma hand-là non ? Je sais plus Oui Je crois bien Attention Allez crève Oui c'est bon c'est ça Parfait Bon bah on va pouvoir se débarrasser de Goma assez facilement Ok c'est bon On arrive Et attention mesdames et messieurs Bam Voilà il ne reste plus beaucoup de vie On est à plus de 1697 KO Enfin plus non on est à 1697 KO On est bientôt à 1700 Bon je pense qu'on est pas mal Et après ça sera la fin de la deuxième vague j'imagine Oui c'est bon La fin de la première vague pardon Et le début de la deuxième Ok en plus j'ai mon R j'ai mon X tout va bien Moi je veux le conveilleur de cœur Qui est juste là Allez file-moi des File-moi mes cœurs voilà Histoire de se mettre bien Allez il y a un premier boss à aller défoncer Sinon ça va mal se passer en fait Allez encore un Goma tout va bien Allez prends ça Ok c'est bon Allez hop Goma Toi tu vas prendre cher Boum Voilà on bat le premier boss Sans vraiment de difficulté particulière Ça va bien se passer Enfin ça devrait bien se passer Attendez mais qu'est-ce qu'il se passe ici Ah ok c'était un Ok d'accord Bon ça va c'est juste des petits Les elfos pourris là Attendez 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 Là je suis dans une mauvaise posture On va éliminer un peu parce que Voilà on est à 100 dans un château Enfin je veux dire à un moment On arrête les bêtises Hein on est d'accord Il y a un boss qui devrait arriver non 2000 KO ça me paraît pas mal pour un boss En plus j'ai vaincu Goma Donc c'est vraiment l'occasion de rajouter un nouveau boss Allez Moi je veux le boss Je veux le nouveau boss Waouh on va éviter de trop passer par là Voilà j'ai un peu Ouais c'est toutes les ressources Donc on va éviter de les prendre tout de suite Par derrière attention Je vous ai vu Quand est-ce qu'ils arrivent les boss sérieux Faut encore buter des ennemis Bon on va buter des ennemis Parce que sinon on va On va jamais avoir ces boss qui apparaissent Alors c'est pas nécessairement les elfos qu'il faut buter Mais c'est Ah ça y est ça y est ça y est Ça arrive Ok Pyrodactylus J'ai un Dodongo pour toi Ok je vais pas y tant pis Alors prends ça Voilà histoire de te Relève toi Ah punaise Et voilà j'ai perdu quasiment toutes mes vies à cause de ça Et ouais non mais je voulais attendre qu'il se réveille Pour tout simplement lui balancer mon pouvoir Mais euh Et du coup résultat Bah voilà je suis un peu dans la caca Parce que j'ai plus de coeur J'adore En plus on est au début de la vague Donc je sais pas comment je vais m'en sortir Je vais du coup perdre du temps encore une fois Et ça me plaît pas des masses Ah y'a Pyrodactylus qui vient dans son tombeau Ah je vais me débarrasser de ceux là Parce que eux ils me font perdre des vies facilement Et j'ai vraiment pas envie de crever maintenant Niveau supérieur Parfait Ok Ça c'est bon Ok c'est bon On va y arriver sur Pyrodactylus Ah 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 la 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 vache Bon c'est pas grave Ah non mais là J'avoue que je Je sais pas En fait j'ai vraiment raté avec Pyrodactylus C'est pas grave Je vais recommencer tranquillement Ouf Le Pyrodactylus est mort Mon dieu j'espère qu'il va me redonner des coeurs Parce que j'ai Bah en fait je suis mort là Sinon Sinon je suis carrément mort Ce qui serait embêtant On va pas se mentir De mourir maintenant Aïe 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 Je sens que je vais crever Ok ok on se débarrasse des gêner Ok ok on se débarrasse des gêner Ok il y a des monstres derrière On va pas se faire avoir Il y a les éclaireurs Ok Un convoyeur Un convoyeur Yes Ça c'est bon ça On se sent beaucoup mieux là Par contre il y a encore Ah non ça va Tout va bien Tout va pour le mieux C'est moins de là Qui craint Pyrodactylus Non Yes parfait Ok donc toi Maintenant là tu vas prendre Très très cher Attention Yes c'est bon J'espère que je vais pas crever Ok un petit coup de trident Ça fera pas de mal Ah ce vieux Dodongo pourri Quoi ? Ah mince il y avait encore Des invocateurs Zut Zut Ok donc Dodongo c'est fait Waouh ça va être chaud patate Allez bim Prends ça Ça va être ultra chaud Ok c'est bon Plus Dodongo Et mandela tu vas prendre Très 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 cher Faut buter l'invocateur Ça serait pas mal Ok mandela c'est fait aussi Euh bon j'ai déjà un R Bon je vais l'utiliser d'ailleurs Parce que Allez on y va On y va sec J'ai 125 KO Je sais pas où il est l'invocateur Alors attention Soldat invocateur Ah il est là ok C'est lui qu'il faut défoncer Ouais parfait Bah on On va y aller Allez Le petit X là Qui fait plaisir Bam Vieilli invocateur pourri Bon bah il est mort Normalement Ah non même pas Il résiste hein Dommage que je l'avais pas vu tout à l'heure Parce que du coup Il y a des lanas noires A cause de lui là Allez Prends c'est quoi tous ces bruits à côté là Oh my god Calmez vous Allez Les lanas noires On y va Sans pitié C'est bon ? La vague est terminée ? La vague est terminée Yes Parfait Allez on va passer à la vague suivante J'aimerais bien un convoyeur de coeur Voilà ça serait pas mal Ce serait vraiment pas mal Ce serait pas de refus Ok donc là On doit se charger de deux petits boss Vite fait ouais Vite fait ouais Allez C'est quoi comme boss ? Qu'on rigole ? Mande là Parfait Ok On a un pyrodactylus Pour la mettre à terre Donc ça va être cool Ah goma salut J'ai fait un X Parce que bon Je le sentais moyen Allez vous savez quoi Je vais partir de là Allez R c'est parti Attention Let's go Allez les 125 qui vont passer là Voilà Voilà Je suis obligé de faire mon X Parce qu'il y a l'autre Qui va me taper par derrière Ça va être sinon très dévastateur Oh là il y a goma qui veut me Ok donc mange là c'est bon On va se débrasser de goma maintenant Goma qui craint Ah qui craint mange là Évidemment Niveau supérieur Ça c'est bon ça mesdames et messieurs Allez crève Ah c'est bon on l'a eu Allez normalement goma ça devrait le faire Oh là là Encore des renforts Ok Il y a deux boss qui veulent me buter J'espère qu'il n'y a pas d'éclaireur ou d'invocateur Sinon il faut que je les défonce tout de suite On va voir ça tout de suite Parce que Non ça serait un peu embêtant Au niveau du temps sinon Euh Non pour l'instant pas du tout On va du coup juste se charger de ces boss Au plus grand des calmes Allez Bon on a juste à les taper hein Rien de particulier Voilà parfait Je voulais le mettre dans cette zone là Ça sera plus simple Allez hop On l'enchaîne hein Il y a le pyrodactylus qui nous a pas vu Donc euh En tout cas il nous a pas suivi Bon par contre je vais m'écarter vite fait Je prends une fuite mais rapide Allez hop c'est parti On fait un peu de haut Il y a le pyrodactylus qui arrive Je le vois sur la carte Il fait le mal hein mais bon C'est pas grave On va un peu le défoncer Voilà prends ça Dégage Laisse moi buter Dodongo Tranquillement Ok c'est bon Roi Dodongo est mort Il y a plus Il y a plus que pyrodactylus Si jamais il y a besoin On a notre Notre Dodongo Qui va nous aider Attention Oh punaise Je crois qu'il y a des invocateurs On va On va éliminer ce qu'il faut Allez Seuls d'un invocateur Il y en a trois Ils sont Il y en a un à côté de moi Un là What ? C'est le boss ? Ah non il est avec un boss peut-être Et sinon 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 Ah un convoyeur Ah oui bah ça Ça nous sert pas encore Ok On va buter celui-là Voilà il est là Ça serait pas mal Sinon on va se faire éclater Attention Attendez mais il y a deux pyrodactylus là Il est où l'invocateur ? Ah c'est bon On s'est débarrassé de l'invocateur Attendez parce que en fait J'aimerais bien me débarrasser de un pyrodactylus Voilà c'est bon Allez vite les autres invocateurs Sinon ça va être compliqué Alors je crois qu'il y en a un là Si j'ai bien compris Je m'en rappelle plus Oui c'est bon Il y a l'autre qui était au bout Donc près du banni Alors est-ce que l'invocateur est mort ? Je sais pas Pas du tout Oui c'est bon c'est bon c'est bon Parfait Allez il ne reste plus qu'à buter celui-là Oh calmez-vous Il y a un exhortation là aussi Aïe aïe Il faut se débarrasser de celui-là Malheureusement il y a le banni en plein milieu Qui est très gênant Mais genre extrêmement gênant Allez le X Qui fait plaisir Là c'est n'importe quoi par contre Là c'est vraiment n'importe quoi On a buté l'invocateur Je sais pas ce qu'il en est De celui d'exhortation là Mais Oh là là c'est n'importe quoi C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre Vite on se barre de ce truc Ok c'est bon Là on va pouvoir bombarder Oh ça y est va bien là Le X qui va faire plaisir Pouf Heureusement qu'il y a un coeur Oui heureusement qu'il y a un coeur Allez hop Voilà On y va maintenant C'est parti Niveau supérieur Cool Ok on s'éloigne On s'éloigne Faut pas faire n'importe quoi On y va c'est bon L'électricité Ça va faire mal à tout le monde Parfait Un peu de X Pour les lana Qui nous embêtent Et voilà On a un pyrodactylus Un banni Un main au-delà On s'en charge Y'a pas de problème Ok X X X Bam Alors attendez Là il faut être Un peu stratégique Allez go On y va Le pyrodactylus On va le faire en premier Parce qu'il est bientôt mort Et sinon c'est un gros gêneur En fait Donc ça sera un peu embêtant De se le taper Il est où pyrodactylus Ah c'est bon Je l'ai eu Oui je l'ai eu Je l'ai eu Je l'ai eu Ah il est derrière Je l'ai pas vu Marandela je te déteste Allez hop On le bombarde On le bombarde Alors où est Marandela Derrière on l'a buté On a buté Marandela C'est bon On a plus qu'à battre le banni Oh en plus Il a ça Parfait Bon bah c'est cool En plus on va terminer Donc c'est nickel Oh bah ça va On s'en est bien sorti C'était la troisième là Elle va pas se terminer là La troisième vague Oh ça serait bien Non pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est pas grave Alors A mon avis C'est ici qu'il va falloir tabasser Ok Non mais Ah ça y est Ça y est Ça y est La vague est terminée On est à combien 17 minutes Ah bah c'est très bien C'est très bien ça Ouais Allez le convoyeur Histoire de se mettre bien Là il faut pas se rater Là c'est le moment Où il faut pas se rater Waouh Heureusement qu'il y a le convoyeur Allez Allez Goma C'est quoi déjà C'est ça Ça va être chaud Ça va être chaud Allez on est à la dernière vague Par où commencer Je sais pas en fait C'est compliqué Il faut vraiment être stratégique là Sinon ça va être la cata Je pense qu'on va battre On va battre le banni en premier Allez c'est bon On défonce ce banni Ouf Oh il y a Ganon noir aussi On y va Ah la grande fée La grande fée ça va être la priorité Avant que tout le monde Se fasse régénérer Allez un X Parce qu'on se fait encercler Allez On va essayer d'isoler la grande fée Mais ça va être un peu complexe Bon pour l'instant ça va Ça se passe plutôt bien Ça se passe même très bien Ok la grande fée K.O. c'est bon C'est bon Ça c'est nickel C'est exactement ce qu'on voulait On va un peu débliller Parce que voilà Commence à y avoir du monde Un peu de Un peu d'électricité Ne fait pas de mal Enfin pas de mal Pas pour moi en tout cas Mais bon là c'est un peu le but Donc voilà On va essayer de se charger De celui là maintenant Le banni qui est embêtant On va profiter d'être tout seul là Pour le tabasser sévère Ok c'est bon On lui met des sales coups Ganon ne bute pas ton pote Ganon s'il te plaît Ok c'est bon Allez le X qui va bien On se met bien Ok 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 Je vois votre petit jeu là Niveau supérieur parfait On a buté le banni On a buté le banni Yes 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 Ça se passe très bien Ça se passe très bien Allez bim électricité Alors Goma est presque KO Donc on va buter Goma Et ouais et ouais En plus on est niveau 90 C'est incroyable Oh là là On a buté Goma On va essayer de faire un truc sympa là Ouf Ça se passe plutôt bien Mais genre très très bien Ok c'est bon Pyrodactylus Hop C'est un peu n'importe quoi Là c'est un peu n'importe quoi On va les calmer là tous Ok c'est bon Ça se passe extrêmement bien Super Ouf Oh là J'ai eu peur J'ai fait un X là Parce que sinon Je sais pas trop Ce qui allait m'arriver Ok Oh là là C'est vraiment compliqué Mais ça va Ça se passe plutôt bien Donc tout va bien Pyrodactylus Incroyable boss Allez Ça y est On l'a eu Yes Ouf Il y en a plus que 3 à buter Et bien en vrai Je m'en sors vraiment beaucoup Mais beaucoup mieux Que la première fois Qu'à l'épisode dernier Ok c'est bon Allez On défense Ok c'est fait Ganon T'es mort Allez hop Go Est-ce qu'il craint les boss Je sais pas J'essaye Ah oui Ça le repousse Ça le repousse Oh là Oh là Calme toi Mon gars Bon bah ça y est T'es foutu Ganon Normalement Je vais avoir le rang A Enfin j'espère Ça serait bien Ouf Franchement Je suis soulagé là Ah la mission Plutôt pas mal J'espère que les 9000 KO Ne sont pas nécessaires Sinon j'ai pas mon rang A Et là je pleure Ok alors Qu'est-ce qu'il va se passer Ouf La pression des résultats Bon j'ai réussi En vrai ça va Ça s'est très bien passé là Donc je suis plutôt content Même très très content Wouah Cool Ah Yes Alors qu'est-ce qu'on va avoir Le suspense Le suspense Allez pitié 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 Ouf Yes On a rang A On a eu le rang A Allez mode cocotte ou pas 22 minutes pas mal Est-ce qu'on va avoir Le mode cocotte C'est ce qu'on va voir tout de suite Ah j'ai Je sais pas On va voir ça Oh la la Ces armes Je m'en fous Je veux le mode cocotte Allez 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 On a compris Attention Quoi ? Mais non Niveau 4 Comment je vais faire ? C'est une blague C'est une blague Bon bah écoutez Il y a une épreuve de survie Niveau 4 C'est assez surprenant Wouah Attendez Je vais juste vérifier un truc Oui c'était mode défi Ah oui voilà Défi des boss Ah mais là aussi Il y avait une épreuve de survie Niveau 4 Autant pour moi J'ai rien dit Alors j'avais mis combien de temps Pour l'épreuve de niveau 3 Avec l'autre link Parce que Je vais vérifier un truc Au niveau du temps J'avais mis Ah 22 minutes 55 Un peu comme avec Ganon Ah ouais mince Ouais du coup là L'épreuve de survie Niveau 4 De Ganon Il va falloir Ouais il va falloir faire Du moins de 30 minutes encore Ça va être chaud Wouah Bah je sais pas Comment ça va se passer Mais Bon bah écoutez C'est pas fini Du coup Avant le mode cocotte Il y aura Cette épreuve de survie Niveau 4 Bon bah voilà J'espère que cet épisode Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Une petite triforce bleue En bas de la vidéo Et à commenter Si vous avez un truc à dire Voilà Pensez à vous abonner Pour ne pas louper la suite Et bah moi je vous dis A la prochaine C'était Irine Kou Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz